Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois d'avril, la partie 2. Sachez que vous avez la partie 1 qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc à la fin de la vidéo, je vous invite à regarder la première vidéo pour en savoir plus, pour avoir plus d'informations sur ce mois d'avril. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali et la tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. N'hésitez pas également à vous inscrire à mes contacts pour recevoir la vidéo offerte du tirage 2022. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Allez, nous commençons tout de suite. Donc là j'utilise le tarot de Marseille et le tarot des anges pour vous donner des messages supplémentaires de l'univers. Qu'est-ce qu'on a ici pour les béliers pour ce mois d'avril ? Ah, une carte est sortie. Nous avons l'amoureux. Magnifique carte. Donc il peut s'agir, pourquoi pas, d'une histoire amoureuse. Vous débutez une histoire amoureuse, vous faites une rencontre. Ou ça veut simplement dire qu'il va falloir faire un choix pendant ce mois d'avril. Parce que le choix va déterminer vos projets, la suite de vos projets. J'ai le ressenti que vous allez vous exprimer énormément, que vous allez partager, que vous allez dialoguer, que vous aurez des conversations très importantes pour soit vous déclarer, mais soit pour crever l'abcès. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une situation confuse et vous avez besoin de l'avis de certaines personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quand même un choix à faire très important. Ça peut être aussi un choix sentimental, comme ça peut être aussi un choix professionnel ou un choix tout court. Vous allez choisir pendant ce mois d'avril. Et ici vraiment le tarot vous y invite en tout cas. Donc je la mets de côté la carte. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? On a le mât placé en positif. On a en contre la mort, l'arc-en-son-nom. On a au-dessus, en vibration, la route fortune. Ok. Et on a la force. Donc là j'ai vraiment le ressenti que vous allez devoir faire un choix pour vous libérer d'une situation, d'une emprise ou d'un projet ou d'un travail toxique ou d'une relation amoureuse toxique. Donc il y a ce choix ici très important et déterminant qui va vous permettre vraiment de tourner la roue, de passer à autre chose. Parce qu'il y a cette volonté très importante chez vous de passer à autre chose. Il y a vraiment une libération ici avec le mât. Il peut s'agir d'un déménagement pour certains d'entre vous qui pourrait être une transformation pour vous et qui va vous permettre d'avancer sur une nouvelle direction. Mais il peut s'agir aussi d'une libération professionnelle, d'une rupture professionnelle qui va vous permettre vraiment là de passer à autre chose, de tourner la page, de faire autre chose ou carrément de vous reconvertir. Il peut s'agir aussi d'un voyage également qui va vous permettre vraiment de souffler, de recharger vos batteries. Moi j'ai la sensation que vous allez énormément bouger pendant ce mois d'avril. Vous allez bouger pour vraiment vous libérer. Il y a vraiment ici cette notion très forte de libération. Il y a aussi le passé qui s'en mêle. Moi j'ai la sensation qu'il y a comme des séquelles du passé qui seront encore présentes et qui vont peut-être freiner ici votre envie de liberté, votre soif de liberté. Mais moi j'ai la sensation qu'avec la roue de fortune, vous allez tourner cette roue. Vous n'allez pas en fait subir plus que ce passé qui revient et qui vous empêche, qui vous handicap en quelque sorte, qui vous empêche vraiment de prendre votre envol. Mais j'ai la sensation que vous allez prendre votre envol. C'est vrai que ça va vous demander tout de même des efforts parce qu'il y a le passé qui s'en mêle ici. Donc là avec le mât placé en positif, ici le tarot vous encourage à vous libérer. Vous encourage à prendre le large, à déployer vos ailes, à ne plus vous laisser marcher dessus, à écouter votre cœur. Et à aller de l'avant parce qu'il y a de nouveaux horizons pour vous, quel que soit le domaine d'eux. Il peut s'agir d'une reconversion professionnelle, il peut s'agir d'un déménagement, je vous en ai parlé, qui pourrait représenter pour vous une transformation. Ça peut parler aussi d'une rupture sentimentale, c'est vrai. J'ai vraiment la sensation ici que vous avez envie, mais très très envie, de reprendre votre autonomie, votre liberté de mouvement. Là, en contre, on a la mort. Alors la mort, j'aime beaucoup cette carte parce que ça parle de changement radical, ça parle aussi de libération, aussi de la fin d'un cycle pour de nouvelles perspectives. Là, si c'est en contre, c'est qu'il y a encore quelques obstacles, quelques blocages pour cela. Ou il peut s'agir d'émotions négatives du passé qui remontent à la surface et qui se mêlent avec votre envie de liberté, vous voyez. Donc il y a quelques séquelles encore aussi d'un événement passé qui a été douloureux. Mais vous êtes en train, en fait, de faire un nettoyage quand même. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc ça demande des efforts, ça demande un peu de temps. Mais on a quand même la roue de fortune, on a quand même la chance qui est à vos côtés. On a une période de changement positif ici qui se présente à vous. Vous allez réussir à tourner la roue par la force de votre poignet, par votre force intérieure. On a la carte de la force ici. Donc vous allez pouvoir en fait saisir de nouvelles opportunités ou même vous en créer quelques-unes, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est vrai que vous prenez conscience que vous avez cette forte envie de liberté. Et qu'il faut absolument assouvir cette soif de liberté, cette envie de retrouver votre autonomie. Ça peut parler aussi d'autonomie dans le travail. Certains d'entre vous pourraient, pourquoi pas, avoir une envie de créer leur propre activité professionnelle. Donc là, avec la force ici, vous reprenez votre force. Vous êtes conscient que votre force intérieure est votre allié. Vous prenez la situation à bras le corps. Vous remontez vos manches. Il y a une réussite. Il y a vraiment une réussite. Vous allez atteindre vos buts et vos objectifs. Mais pas sans effort, c'est vrai. Il va falloir encore lutter. Mais vous avez des projets sur du long terme. Parce que vous arrivez ici à voir devant vous. Vous ne voulez plus rester sur le passé. Je vois bien cette envie d'aller vers votre avenir. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous demander de vous battre encore un peu. Mais il y a quand même une réussite ici qui se présente à vous. Quel est le premier message ici du tarot des anges ? Allez, quel est le premier message ici ? Quel est le premier message ici ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le 6 d'eau. Ah ben voilà. Le 6 d'eau qui parle vraiment ici du passé. Ce passé qui peut être handicapant pour certains d'entre vous. Et c'est ça qui vous empêche pleinement de déployer vos ailes, de retrouver votre autonomie, votre liberté. Je vous lis le message ici. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Je vous ai dit qu'il y avait le passé qui pourrait revenir. Donc il peut s'agir d'une ancienne relation sentimentale, d'un ex ou d'une ex qui revient de votre passé, ou d'un événement passé qui ressurgit. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc attention à ne pas trop idéaliser votre passé, à ne pas dire qu'avant c'était mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc ne vous accrochez plus au passé, mais au contraire, saisissez de nouvelles opportunités. Créez-vous un nouvel avenir, un avenir beaucoup plus radieux que ce que vous avez connu. Si vous regardez devant vous, l'univers va vous récompenser. Si vous restez toujours sur votre passé, ben vous allez devoir faire face à pas mal de blocages, à pas mal d'obstacles, malheureusement. Je vais faire face à pas mal de blocages. On a une lame majeure très très intéressante comme carte, et c'est l'impératrice. L'impératrice qui parle bien d'une réalisation. Donc vous êtes sur la bonne voie, comme je vous l'ai dit. La roue va tourner, il y a une période de changement positif. Vous allez pouvoir suivre une nouvelle trajectoire, vous allez pouvoir retrouver votre liberté. C'est une grande réalisation pour vous. Je vous lis son message. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Voilà. Donc ici, il y a réellement une abondance émotionnelle. Il y a une abondance aussi au niveau financier pour certains d'entre vous. Donc les choses s'améliorent. Donc vous n'êtes plus, en fait, dans les conflits, dans les douleurs du passé. Vous êtes en train de nettoyer tout ça. Mais ça demande des efforts, c'est vrai. Ça demande d'encore lutter. Mais ça vaut le coup. Parce que ce qui vous attend, c'est vraiment un avenir, c'est beaucoup plus radieux. Ce sont de belles récompenses qui vont arriver pour vous, qui vont se produire. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir, en fait, vraiment vous libérer. Enfin. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tirage partie 2 va vous éclairer. Vous avez la partie 1, vous le savez, sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder la suite pour avoir plus d'éléments. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, également votre signe lunaire. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives, spirituelles et intemporelles, vous avez le lien pour le faire en dessous de la vidéo. Si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site également. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, comme d'habitude. À me laisser un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer. Puis à vous abonner aussi à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501